Qui a abattu le vol MH17 de la Malaysian Airline ? Le 17 juillet 2014, ce Boeing 777 devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur. A 13h19, heure française, il s'écrase dans une plaine d'Ukraine, faisant 298 victimes. L'armée ukrainienne pointe aussitôt du doigt la Russie, qui répond en accusant l'Ukraine. Alors, à qui la faute ? Un groupe d'enquêteurs internationaux a travaillé pendant plus de deux ans pour en savoir plus. Voici leur conclusion, rendue publique le 28 septembre. Question numéro 1, pourquoi l'avion s'est-il craché ? Erreur du pilote, attentat à bord de l'avion, tout a été étudié. L'enquête montre que l'avion a été abattu depuis le sol par un Buk, un système anti-aérien mobile de fabrication russe. Ce système consiste en plusieurs véhicules, dont un poste de commande, un radar, un véhicule de chargement et un lanceur. Ce véhicule peut envoyer jusqu'à 4 missiles. Des débris de l'avion et des restes du missile ont été collectés en Ukraine sur le lieu du crash. Les corps des victimes ont aussi été examinés, les enquêteurs y ont retrouvé des fragments du missile. Plusieurs parties du projectile ont aussi été retrouvées, comme ce bout d'aile. Pour identifier le type d'arme utilisée, les enquêteurs l'ont comparé à d'autres missiles. Le résultat est sans appel, il s'agit d'un missile Buk de la série 9M38. Mais comment savoir si les bouts de ce missile retrouvé en Ukraine ne proviennent pas d'armes utilisées bien avant le crash ? Ou même de faux débris, laissés là par des personnes qui auraient voulu brouiller les pistes ? La réponse se trouve dans la tête explosive du missile. Elle contient des milliers de particules métalliques qui sont dispersées à très grande vitesse au moment de l'explosion. Des fragments de ces particules ont été retrouvés dans le corps de plusieurs membres d'équipage. Ces bouts de métal étaient parfois mêlés à des bouts de verre, le même que celui du Boeing. Le cockpit a donc bien été touché par un projectile militaire venant de l'extérieur. Les conclusions des experts sont basées sur des milliers d'enregistrements audios, des dizaines de photos, des témoignages et des tests d'impact. Les appels émis depuis le sol permettent de retracer la route du convoi. Et l'itinéraire a été filmé par plusieurs vidéastes amateurs. Tout concorde pour dire que le missile a été transporté depuis la Russie et accompagné par des séparatistes jusqu'en Ukraine. Le convoi, un camion Volvo blanc suivi de deux voitures, est mentionné dans les appels radio dès le passage de la frontière. A Donetsk, en territoire ukrainien donc, le camion a été photographié plusieurs fois. Sur sa route finale, le convoi est même filmé, comme sur ses images amateurs. Et voici la dernière vidéo du convoi, juste avant le lancement du missile. Deux photos retrouvées sur les réseaux sociaux et certifiées par des experts permettent de trouver l'emplacement quasi exact d'où le missile a été lancé. Dernier élément, les premiers journalistes sur place disent avoir vu un bout de terrain calciné, signe qu'un projectile a été tiré. Des observations confirmées par ces images satellites. La route de retour du Buc peut aussi être retracée jusqu'en Russie. Sur ces images, le fameux Volvo blanc ne contient plus que trois missiles sur les quatre du départ. Plusieurs questions restent toutefois en suspens. Le missile a-t-il été volontairement tiré sur l'avion de la Malaysian Airlines ? Les séparatistes ont-ils agi sur ordre de la Russie ou indépendamment ? L'enquête se poursuit, mais la Russie nie d'ores et déjà tous les résultats. Elle rejette en bloc les accusations, elle parle d'une enquête politique téléguidée par l'Ukraine.